Au-delà de la défaite, c'est aussi la prestation qu'on a offerte aujourd'hui même s'il y a une très bonne première mi-temps. Le début de la deuxième est très compliqué, on subit, défendre c'est une chose mais on n'a pas été capable après de mieux ressortir les ballons, de tenir ce ballon et forcément que c'est compliqué même si pendant ce temps fort de Nancy on a été solide on n'a pas pris de but et puis bizarrement mais comme souvent ça arrive là quand on a commencé à sortir la tête de l'eau on a commencé à être dangereux à se procurer des situations il y a eu un petit moment donc de relâchement et un peu à l'image du but qu'on prend contre clairement à domicile le week-end dernier cette erreur d'inattention nous coûte ce but et puis après derrière c'est compliqué. On a vu une belle équipe de Nancy mais bon on s'y attendait parce qu'ils ne sont pas là par hasard, ils ont maintenant un petit peu d'avance au championnat donc c'est sûr qu'on s'y attendait après je pense qu'on n'a pas été ridicule même si on ne s'est pas créé énormément d'occasion dans l'ensemble on a été solide mais on voit que ce n'est pas suffisant pour gagner des matchs comme ça. Le sentiment donc que mentalement c'était dur on souffrait physiquement mais mentalement aussi donc on n'a pas eu les ressources mentales pour pour redonner un coup de collier puis repartir de l'avant c'est ce qui nous a manqué mais je vous dis c'est aussi les derniers matchs qui nous ont fait mal je pense que ça inconsciemment, ça y fait le nul concédé à Laval et puis surtout le nul le week-end dernier face à Clermont donc il faut surtout maintenant récupérer et puis prendre l'option de toute façon de gagner le prochain match contre au Serb parce que forcément que là aujourd'hui il faut voir, en tout cas pour les joueurs il ne faut pas parler de montée il faut surtout parler donc de renouer avec la victoire, retrouver donc le chemin de la victoire et puis à nouveau c'est clair que ça va redonner la confiance et puis derrière pouvoir enchaîner mais c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir entretenir pendant l'espoir jusqu'au bout. C'est un coup sur la tête c'est clair on le savait que c'était un match important après moi j'ai encore envie d'y croire la saison elle n'est pas terminée aucune équipe est à l'abri de un passage à vide donc il va falloir qu'on continue à travailler et essayer de rester dans la cour jusqu'à la fin. On est au pied du mur depuis un moment parce que si nous d'abord on ne prend pas les points donc forcément que c'est compliqué et si en plus les adversaires gagnent ou même font des nuls l'écart se creuse donc en ce qui nous concerne il faut surtout déjà prendre des points et après donc regarder ce que font les adversaires mais moi j'allais dire même à la limite que ce que font les adversaires c'est secondaire pour moi. Ce qui est très important c'est qu'il faut qu'on soit capable à nouveau de redevenir solide et ne pas prendre de but et puis marquer et puis surtout gagner et gagner pour avoir une fin de saison palpitante et pourquoi pas comme je l'ai dit entretenir l'espoir donc d'aller chercher quelque chose.